salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers bienvenue sur misain tv très heureux de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle chronique que je vais consacrer à la notion de salat ce deuxième pilier de l'islam qu'est ce que c'est salat qu'est ce que salat exprime dans le réel des rites est ce que salat c'est un rite qui exprime l'épreuve de l'être humain est ce que salat c'est un moyen de rapprochement et de mise en lien avec dieu est ce que salat est le rite fondamental d'ailleurs de la religion je vais essayer avec vous d'aborder ces trois notions tout d'abord sur le plan de la terminologie ou de la vocabilité le mot salat viendrait de quelle racine selon vous tout simplement il vient de la racine salawa salawa qui a deux sens fondamentaux le premier sens d'ailleurs souvent oblitéré dans la tradition c'est le sens de redresser une tige quand vous mettez un tuteur à une plante vous êtes en train d'accomplir le je dirais le d'exécuter de manifester l'action de salat deuxième sens et c'est un autre sens très important aussi sur salat concernant le vocable et le rite fondamental ce pilier de l'islam qu'est salat c'est le fait de brûler voire par extension entre crochets brûler les péchés brûler ce qui ne va pas la brûlure incendier les choses et n'est ce pas le cheminement vers dieu azzawjallahu ta'baraka wa ta'ala c'est à la fois de se redresser à chaque étape vous vous redressez donc vous avez cinq rendez vous par jour et même la qualification rendez vous peut-être serait moins sacralisante que la réalité profonde du mot à salat vous avez salat al-fajr salat al-zohr salat al-hasr salat al-maghrib salat al-isha alors bien sûr vous avez des clés et les clés de ces cinq salawat ces cinq prières obligatoires fondamentales centrales pour la mise la rectitude le redressement de l'être parce qu'en réalité regardez ce que dieu nous dit dans le coran il nous dit wa akimu salat donc c'est un dresser de manière droite à salat à l'instar je disais qu'un agriculteur mettrait un tuteur aux plantes pour qu'elle pousse de manière droite deuxième chose cette rectitude incombe et produit malgré vous malgré vous elle va produire un écho sur elle va impacter votre être et cet impact c'est que elle va pouvoir brûler brûler c'est le deuxième sens attesté dans l'usage de la langue arabe et dans l'usage du langage arabe coranique elle va brûler tout ce qui ne va pas dans votre vie dans votre existence vous avez à titre d'exemple un usage dans le coran pour illustrer ce deuxième sens nar ujahannama yaslaunaha yaslaunaha donc le feu de l'enfer qui vont le subir parce que il va les incendier il va incendier bien sûr tout ce qui ne va pas tous les péchés mais pas seulement les péchés on est sur un plan eschatologique concernant le feu donc ces deux sens concours sont étayés par la racine et par l'usage de la révélation des signes coraniques à quoi bon prier cinq fois si véritablement vous n'amorcez pas en prenant en compte quelques enseignements du prophète alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam je rencontre moi même beaucoup de personnes qui me disent dans le cadre de mon exercice qui me disent je prie depuis dix ans vingt ans trente ans quarante ans c'est content je ne ressens rien dieu ne répond pas à mes invocations parce que il y a toute une discipline toute une science concernant un salat et parmi les enseignements de cette discipline et de cette science concernant un salat il y a la question de l'houchoua qui vient de la racine chachaha si vous segmentez cette racine passage vous allez voir jaillir un miracle qui va illuminer votre être si vous segmentez le ra de char à et j'ai sua lumière rayon un rayon de l'être donc salat accompli in fine et de manière profonde cette provocation cette levée du rideau pour que les rayons les rayons de la lumière de dieu par la mise en lien avec dieu azzawjala accata allah illuminé rayonne vont rayonner votre âme. Mais le prophète, a.s., concernant cet enseignement, nous dit « Al-khushu'a'la salat alimallah khushu'a'la hu » Alors, sans rentrer dans la validité ou l'invalidité de telle ou de telle tradition, qu'est-ce que cela signifie ? Il nous donne un outil pour pouvoir arriver à ériger, bien comme il faut, dans la droiture toute, et pour pouvoir brûler tout ce qui déborde, tout ce qui déborde, qui ne va pas, qui vous écraserait dans le non-mouvement, par al-khushu'a. Al-khushu'a, le prophète a.s., élus cela par un deuxième enseignement, il nous dit « Al-amatu al-khushu'a », le signe ou la marque de al-khushu'a, c'est les pleurs, ou le larmoiement, de manière littérale. Alors, quand est-ce que vous êtes touché par un larmoiement, vous éprouvez des larmes, vous pleurez, c'est seulement quand vous êtes touché au fin fond de vous-même, et il faudrait que cette opération advienne pendant la prière. On aura certainement d'autres occasions pour parler de la métaphysique de Takbira, la métaphysique de Roko'a, et la métaphysique de Soujoud, mais je finis par un troisième enseignement du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, concernant la prière, ce qu'on appelle cette position frontale où le front se pose sur la terre, où le front se pose sur la terre, et où sajada, et où, selon l'enseignement du prophète, le serviteur de Dieu, tout serviteur, serait dans la station la plus proche de Dieu. La station la plus proche de la proximité auprès de notre Seigneur, c'est au moment où on est dans la prosternation toute, au moment où on a le front sur terre. Alors, au-delà de toutes les considérations biologiques, naturelles, et des découvertes par rapport à l'effet de la pesanteur, etc., sur notre être, en se prosternant, ce qui est très important, c'est que j'abaha, votre front que vous posez sur terre, c'est j'abaha qui va toucher wajhu l'ard, l'ard, c'est le substrat, le fondement, et le j'abaha, c'est le front. En réalité, dans la station de soujou, de la prosternation, dans la salade, cette position centrale et profonde réaliserait ce qu'on appelle l'union de l'orientation parfaite. L'abaha, wajhan li wajh, maha l'ard, d'ailleurs par le biais d'un toucher fondamental qui impacte, bien sûr, sur d'autres plans, notre être de manière inévitable et inéluctable. As-salat, c'est aussi, c'est le troisième grand sens, au-delà de la brûlure des péchés, au-delà du fait de cette axialité, ériger la prière de manière axiale, l'aqimu salat, as-salat, c'est aussi la mise en lien, la connexion, tout simplement, en termes modernes, pouvoir établir la connexion avec Allah, en rappelant aussi l'avènement de l'injonction de salat. L'injonction de salat advient quand ? Elle advient au moment où Mohamed, alayhi salatu wa salam, est dans la présence divine et accomplit le voyage ascensionnel durant la nuit de ce qu'on appelle « Leilatul Isra'a » ou « Al-Mi'araj » « Al-Isra'a » c'est ce voyage nocturne, invisible, caché, mystérieux, dans l'occultation toute, dans l'obscurité, dans le mystère tout, horizontalement, et cette axialité, ce voie al-Mi'araj qui est ce voyage axiel jusqu'à la présence divine dans l'élévation de la toute transcendance. Voilà mes très très chers, je vous remercie pour votre attention, à très bientôt. sur Mise 1 TV pour une nouvelle chronique.